Chers Occidentaux, voici ce que vous dit l'Afrique. Vos ennemis ne sont pas nos ennemis. Vos héros ne sont pas nos héros. Vos fantasmes ne sont pas les nôtres. Et nous n'avons pas à subir les dommages collatéraux de votre bêtise. Vous avez promis de punir les pays et leaders africains qui s'engagent avec la Russie dans différentes formes de partenariats. Vous avez même, via le Congrès américain, adopté une loi le 28 avril dernier contre les pays africains qui laissaient prospérer chez eux des activités dites malveillantes avec la Russie, mettant en évidence l'atteinte portée à vos intérêts en Afrique. Comme si l'Afrique qui aspire à son autodétermination devait vous demander la permission avant de prendre des décisions. Réveillez-vous, chers Occidentaux. L'Afrique n'entend plus se soumettre à votre diktat. Vous persistez dans l'illusion que l'avenir du monde se résume à vos fantasmes. Vous confondez vos idéaux de société en l'idéal de l'humanité. Vos obsessions capitalistes vous font mépriser la vie et les droits humains. Vous qui prétendez donner en la matière des leçons à la planète entière. Chers Occidentaux, vous avez manifestement perdu la raison si tant est que vous l'ayez jamais eue. Réinventez-vous un modèle autre que celui de la rapine, du viol, de la violence, du meurtre, de la spoliation et du mensonge. Ou alors crevez, car l'Afrique ne vous servira plus jamais de cobaye, de champ d'expérimentation ou de stock de matières premières. L'Afrique du XXIe siècle n'est pas celle du XVe siècle, de la conférence de Berlin ou des années 1960. Voici des millénaires que vous piétinez notre dignité. Les peuples africains vous expriment leur ras-le-bol et vous emmerdent. La Russie n'est pas notre ennemi. La Russie ne nous a jamais esclavagisés ni colonisés pour nous piller. La Russie n'a jamais assassiné nos leaders politiques qui combattaient pour la souveraineté de leur peuple. La Russie ne nous a pas mutilés pour nous imposer sa culture et nous exploiter. La Russie ne nous a pas violentés pour imposer sa religion et nous asservir. La Russie ne nous a jamais imposés de systèmes politiques pour nous manipuler. La Russie ne s'est jamais ingérée dans nos affaires internes pour nous phagociter. Nos objets culturels et culturels pillés pendant la colonisation ne se trouvent pas dans les musées russes. Le franc CFA qui asphyxie nos économies depuis 1945 n'a pas pour responsable la Russie. Ce ne sont pas les Russes qui ont déstabilisé la Libye, l'Afghanistan, la Syrie, le Yémen, l'Éthiopie, le Soudan ni le Mali. Ce ne sont pas les Russes qui asservissent le monde par le mécanisme pernicieux de la dette. Ce ne sont pas les Russes qui polluent le plus la planète pour accélérer le réchauffement climatique. Ce ne sont pas les Russes qui ont des projets de dépopulation de l'Afrique par tous les subterfuges machiavéliques. Ce ne sont pas non plus les Russes qui plébiscitent l'homosexualité et la transsexualité pour combattre la famille traditionnelle et les codes et valeurs originelles de nos sociétés. Chers Occidentaux, vos héros ne sont pas nos héros. Vos modèles ne sont pas les nôtres. Le roi Léopold II de Belgique qui a régné entre 1865 et 1907 est l'un des pires criminels que l'Afrique n'ait jamais connu. Avec à son actif plus de 20 millions de civils congolais assassinés et mutilés, bien plus qu'Hitler que vous présentez comme le pire des monstres, avec pour seule raison la couleur de ses victimes. Et pourtant, vos livres d'histoire et vos rues rendent hommage à l'assassin Léopold II comme un civilisateur de l'Afrique et un contributeur majeur à la prospérité de la Belgique et de l'Europe. Du fait du pillage du Congo, l'un des plus vastes et riches pays d'Afrique qu'il avait décrété en son temps comme étant sa propriété privée. Charles de Gaulle, que vous considérez comme le héros de la France, ne peut bénéficier d'aucun autre attribut en Afrique que celui de criminels. Au regard de la multitude de ses oeuvres macabres, dont des millions de victimes au Cameroun, en Algérie et partout en Afrique. Au 19e siècle, le docteur américain James Marion Sims a pratiqué des expériences chirurgicales sans anesthésie sur des centaines de femmes noires qui lui ont servi de cobayes humains. Pourtant, votre histoire retient qu'il est le père de la gynécologie moderne et une statue en sa mémoire trône à New York. Entre 1982 et 1992, Wouter Besson, alias docteur de la mort, a assassiné des milliers de noirs en Afrique du Sud, conformément au programme gouvernemental de diminution de la population noire à l'aide d'armes bactériologiques. Et pourtant, il a été acquitté en 2002. Cher Occident, toute l'histoire du peuple noir et pavé de cadavres est écrite en lettres de sang du fait de la multitude de tes crimes. Le seul souvenir que l'Afrique garde de sa relation avec toi, c'est la désolation et le chaos. Cher Occident, tes lois, tes intimidations, tes manigances et tes compassions pour garder l'Afrique dans ton carton hégémonique ne peuvent plus prospérer. Tes promesses d'aide, d'assistance, de droits de l'homme et de démocratie, tu peux les remballer. Ta face hideuse ne peut plus être tolérée en Afrique. Le divorce est consommé. Le mariage t'est forcé. Pour l'Afrique, tu es son pire cauchemar. L'Afrique n'a pas à demander la permission de l'Occident pour choisir ses partenaires. Quand on est dans une relation où on vous ment, vous viole, vous humilie en permanence et sans interruption depuis le début, il faut partir en courant car rien ne peut être pire. La Russie n'est pas la panacée pour l'Afrique, mais la bouée de sauvetage qui permet de passer de l'autre côté de la rive, loin des vautours, des crocodiles et des vampires. Chers Occidents, c'est dans ton intérêt ultime d'entendre les aspirations des peuples africains à s'affranchir de ton joug. Mais si tu t'entêtes dans tes méthodes éculées, les populations africaines prendront leurs responsabilités, aussi bien à ton endroit qu'à celui de tes valets de l'intérieur. A bon entendeur, salut ! C'était les chroniques de Polila, analyste financier et géostratège. Bonne écoute ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !